et bien bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de micro économie du producteur alors je tiens tout de suite à vous dire donc comme d'habitude l'exercice est dans la description de la vidéo juste en dessous je tiens tout de suite à vous dire que là on va réviser énormément de notions du producteur d'ailleurs je suis surpris pour un niveau de je crois que c'est un abonné à nassim je crois que c'est première année si je dis pas de bêtises pour un niveau première année c'est quand même d'un niveau assez compliqué donc vraiment regarder cette vidéo si vous êtes bien concentré bien motivé et bien reposé parce que je tiens à vous dire que entre les définitions les calculs les graphiques il faut tenir faut tenir bon je tiens je tiens à vous le dire voilà ça c'est fait on pourra pas dire que je vous ai pas prévu bon alors donc c'est un ensemble d'exercices plutôt il y en a deux c'est surtout l'exercice 7 qui est long l'exercice 6 bon vous êtes prêts c'est parti alors donc l'exercice 6 donc on vous donne une fonction f de x y qu'on appelle une fonction de production un quart de x y 2 première question on vous demande déjà donc lequel de ces deux inputs alors input c'est donc x et y ok x est un input y est un autre input souvent on dira que x c'est le travail et y c'est le capital ok input on peut aussi dire facteur de production ce sont des synonymes ok donc input c'est un synonyme de facteur de production bien et on vous dit lequel de ces deux inputs est le plus productif alors pour ça on va passer par les productivités on va passer donc par les productivités marginales donc on va calculer la productivité marginale de x alors c'est quoi la formule de la productivité marginale c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à la variable considérée donc je dérive par rapport à x je vous rappelle que y est une constante c'est une constante multiplicative donc elle va rester donc j'ai juste à dériver un quart de x ça fait un quart et donc on aura un quart de y carré et pmy que je vais mettre ici c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à y donc x est une constante donc un quart de x ça va rester et la dérivée de y carré ça fait deux y on peut donc dire un quart fois deux deux quarts ça fait donc un demi un demi de x voilà vous productivité marginale mais là avec les productivités marginales telles qu'elles sont écrits comme ça on ne peut pas savoir lequel des deux inputs est le plus productif c'est pas suffisant ce qu'il nous faut c'est qu'il nous faut de nouveau dériver les productivités marginales donc ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir de nouveau dériver la productivité marginale de x par rapport à x et là je suis un petit peu embêté parce qu'il n'y a plus de x autrement dit ça fera zéro et ici je vais dériver la productivité marginale de y par rapport à y là donc comme il y a encore du y ça fait un demi de x vous savez moi ce qui m'intéresse c'est le signe voilà c'est zéro du coup si la dérivée de la productivité marginale vaut zéro ça vous devez le savoir ça veut dire que la productivité marginale elle est constante c'est un truc en fait si vous deviez représenter donc si x et pmx et bien en fait vous auriez quelque chose comme ça pour tout niveau de x vous avez toujours vous avez la même productivité marginale par contre la dérivée de la productivité marginale de y à demi de x c'est positif vous allez me dire bah ça dépend monsieur si x est négatif bah oui mais x c'est une quantité de facteurs de production vous pouvez pas utiliser un nombre de travailleurs négatifs ou un nombre de capital négatif donc ça veut dire que si que la productivité marginale de y elle est croissante et donc ça veut dire que si je devais la représenter dans le plan y pm y ben je sais pas moi ça ferait quelque chose par exemple comme ça ok donc du coup lequel des deux il coûte est le plus productif bah c'est évidemment c'est évidemment y puisque le fait que sa productivité marginale soit croissante ça veut dire que plus vous allez augmenter votre quantité d'y y plus votre production va augmenter dans des proportions encore plus grandes en gros je vais prendre un exemple imaginons que y ce soit je sais pas la quatrième machine on va prendre imaginons donc la quatrième machine et bien si vous augmentez si vous passez si vous a si vous investissez dans une cinquième machine cette cinquième machine va augmenter la production mais plus que la quatrième machine la sixième machine elle augmentera la production encore plus que la cinquième etc alors que x comme la productivité marginale est constante votre production va augmenter mais elle augmentera toujours de la même manière c'est à dire que le cinquième travailleur produira autant que le sixième que le septième que l'huitième etc contrairement au capital qui va augmenter la production mais dans des proportions croissantes donc c'est bien sûr y qui est l'input le plus productif bon moi je savais que j'aime bien les abréviations c'est un peu brouillon mes vidéos mais c'est le but le but c'est de comprendre ça va déjà rien que ça c'est pas facile bien donc garder les productivités marginales en tête pour en avoir besoin on va devoir les réutiliser bien sûr alors qu'est-ce qu'on nous demande alors déjà on nous donne le prix des inputs pour la question 2 donc on nous dit que px il vaut 8 et que py il vaut 6 et on nous demande de calculer le tmst je vais vous donner la formule ne vous inquiétez pas et en déduire la combinaison optimale y en fonction de x qui minimise le coût des inputs commenté la relation entre y et x alors déjà vous faut savoir une chose c'est que quand on vous dit minimiser les coûts retenez le c'est la même chose que maximiser le profit c'est pareil en micro économie du producteur alors le tmst ça veut donc dire je rappelle minimiser les coûts comme c'est maximiser le profit ça veut dire en fait optimiser optimiser la production enfin c'est déterminer l'optimum du producteur le tmst c'est tout simplement le rapport des productivités marginales donc c'est pmx sur pmy il est évident alors moi j'utiliserai je vous le dis pour tous les pour tous les deux exercices j'utiliserai pmx sur pmy mais certains écriraient pmy sur pmx et vous n'auriez pas tort vous pouvez écrire le tmst de ces deux manières différentes le seul souci ça va être au moment où on va devoir interpréter le tmst parce que en fonction du choix pmx sur pmy ou pmy sur pmx l'interprétation sera différente je le dirai au fur et à mesure au moment on va aborder la question mais voilà donc faites attention quand vous choisissez l'un ou l'autre pour les interprétations alors pmx on le connaît on a dit que c'était ah oui j'ai déjà simplifié donc pmx on a dit que c'était un quart de y un quart de y carré et pmy on a dit que c'était un demi de xy bien sûr ça se simplifie vous inquiétez pas on va pas laisser ça comme ça bon déjà on peut faire un quart sur un demi donc ça fait un quart fois deux donc ça fait deux quarts donc ça fait un demi ok x on va le laisser en bas et regardez les y j'ai un y carré en haut j'ai un y en bas donc je peux enlever celui du bas et j'enlève une puissance en haut voilà ça fait un demi de y sur x vous pouvez l'écrire c'est vrai dans la correction je l'écris comme ça y sur deux x voilà ça c'est le tmst ok et on vous dit en déduire en déduire la combinaison optimale y en y en fait comme une fonction de x qui minimise les coûts alors pour minimiser les coûts ou maximiser le profit vous devez égaliser alors attention vous allez l'écrire en rouge s'il vous plaît avec le feutre le plus vous même du fluo du jaune du verbe je sais pas tout ce que vous voulez mais ce que je vais donner ici c'est la condition d'optimalité c'est à dire que c'est la condition pour le producteur qui lui permet de maximiser son profit ou de minimiser ses coûts c'est pareil je viens de le dire c'est quoi cette condition d'optimalité c'est que pour maximiser son profit minimiser ses coûts pour atteindre son optimum le producteur doit égaliser son tmst au rapport des prix voilà c'est ça et ça on va l'utiliser énormément dans l'exercice surtout le deuxième attention regardez bien moi j'ai utilisé pmx sur pmy donc ça fait ça tmst donc on aura y sur 2x égal px alors on nous donne 8 8 sur 6 ok moi d'ailleurs je vais tout de suite simplifier ça fait 4 tiers hop ok j'ai tout de suite simplifié le rapport des prix ça fait 4 tiers si vous aviez choisi pmy sur pmx pour votre tmst alors vous auriez dû égaliser pmy sur pmx à py sur px il faut qu'il y ait concordance et donc quand ils vous disent de déduire la combinée optimale y comme une fonction de x en fait vous devez exprimer y en fonction de x avec ça c'est pas très compliqué je vais passer 2x à droite donc ça fait y égale 4 tiers fois 2x donc y égale 8 tiers de x voilà la condition d'optimalité y en fonction de x il faut toujours faire ça dès que vous écrivez tmst égale le rapport des prix vous devez toujours exprimer y vous pouvez exprimer x en fonction de y encore une fois ça change rien mais c'est mieux d'exprimer y comme une fonction de x parce que graphiquement on travaille dans un plan où on met x en abscisse non pas parce que c'est le x habituel mais si ça avait été du travail ou du capital habituellement la majorité des enseignants mettraient le travail en abscisse et le capital en ordonnée et vous savez en mathématiques on exprimer toujours l'ordonnée en fonction de l'abscisse c'est logique f de x comme une fonction de x vous embêtez pas trop avec ça ces deux exercices sont déjà assez compliqués alors on vous demande de commenter la relation c'est pas très compliqué y je vais effacer la flèche y vaut 8 tiers de x vous êtes d'accord avec moi que 8 tiers c'est plus grand que 1 ? ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que l'entreprise utilisera plus de y que de x dans sa volonté de maximiser le profit dans sa volonté d'optimiser son profit ou de minimiser ses coûts elle utilisera plus de y que de x parce que si x vaut 2 y vaudra 8 tiers fois 2 et ça sera plus grand que 2 puisque 8 tiers est plus grand que 1 attendez ! parce que je sais rien ça par rapport à l'exercice 7 attendez ! là c'est un entraînement, un échauffement même ouais sérieusement bon on mettez sur pause pour recopier bon voilà l'exercice 6 est fait allez maintenant on passe à la bête non mais c'est pas si pour un enseignant c'est pas difficile mais pour un niveau quand même pour un étudiant en licence 1 c'est un petit peu abusé comme ça bien après peut-être que ça va vous paraître facile je sais rien alors donc dans l'exercice 7 déjà on commence par vous donner une fonction de production ce qui est déjà pas mal donc x1 un quart, x2 un quart bon déjà la fonction de production n'est pas très compliquée les puissances sont les mères etc ah oui on vous donne les prix donc on vous dit que p1 il vaut 4 et p2 vaut 4 aussi bon pas très compliqué non alors définir et déterminer la droite d'Isoku définir et déterminer la droite d'Isoku je vais d'abord la déterminer pour ensuite donner la définition alors comment on détermine l'équation en fait on veut l'équation parce que si on veut une droite c'est qu'on veut son équation vous partez de l'équation du coût total vous devez savoir que le coût total c'est le prix du premier input multiplié par la quantité de cet input plus le prix du deuxième input multiplié par la quantité du deuxième input et vous allez tout simplement exprimer x2 comme une fonction de x1 pourquoi ? parce que nous travaillons dans un plan où conventionnellement on met x1 en abscisse et x2 en ordonnée et on sait qu'on exprime l'ordonnée comme une fonction de l'abscisse on va déjà remplacer les prix donc ça sera 4x1 plus 4x2 donc on y va on fait passer 4x1 donc on aura 7t moins 4x1 égale 4x2 et on divise par 4 à gauche donc ça fait 7t sur 4 moins x1 puisqu'on aura 4x1 sur 4 ça fait x1 voilà vous avez la droite d'isoku de manière générale parce que normalement il faudrait donner le coût total il y a autant écoutez bien il y a autant de droites d'isoku que de coût total parce que la droite parce que l'équation elle dépend de quoi ok vous avez votre variable pas de problème vous avez l'ordonnée ok mais vous n'avez pas ct mais ct il peut prendre une infinité de valeurs donc il y a autant d'isoku que de valeurs pour le coût total alors moi je vais en tracer une donc c'est une droite qui est décroissante voilà elle fait ça pourquoi ? parce que en fait le coefficient directeur ici c'est moins 1 c'est une fonction affine les amis je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais ça c'est une équation affine on a ici l'ordonnée à l'origine et là la valeur devant le x1 bon là c'est moins 1 c'est le coefficient directeur donc on a quelque chose du style ax plus b donc c'est une droite c'est pour ça déjà que c'est une droite et c'est une droite qui est sûre décroissante mais vous voyez selon la valeur de ct ben voilà il y en a une infinité alors qu'est-ce que ça me donne la droite d'isoku ? ça me donne l'ensemble des combinaisons de x1 x2 qui comment je vais dire ça c'est l'ensemble des combinaisons de x1 x2 qui assure un même coût total autrement dit si je prends une droite en particulier tous les points toutes les combinaisons qui sont là donc par exemple cette combinaison là de x1 x2 cette combinaison là cette combinaison là bref tous les points qui sont sur la droite c'est toutes les combinaisons de x1 et de x2 qui assurent le même niveau de coût total voilà donc cette combinaison de x1 qui est ici et x2 qui est là-bas ok et bien ça donnera le même coût total que celle-ci voilà excusez-moi pour la propreté bon c'est pas l'isoku qui est difficile à comprendre c'est l'isocant vous voyez donc je définis après je trouve que c'est mieux et on va faire pareil pour la deuxième question avec l'isocant je vais d'abord calculer l'équation et ensuite je vous dirai ce que ça représente et c'est là que tout va se jouer alors on vous demande donc de déterminer l'équation de l'isocant pour un niveau y égale 15 bon ben c'est facile pour déterminer l'équation de l'isocant vous partez de la fonction de production donc je remplace y par 15 déjà et et ben oui vous allez exprimer x2 comme une fonction du x1 pourquoi ? parce que la courbe parce que l'isocant c'est une courbe la courbe d'isocant se trace dans le même repère que la droite d'isocu donc dans un repère x1 x2 donc c'est pour ça que j'exprime toujours x2 comme une fonction du x1 alors on y va attention ici donc c'est des multiplications donc on aura 15 sur x1 puissance 1 quart égale x2 puissance 1 quart alors vous devez ici annuler vous devez faire disparaître la puissance 1 quart comment on fait disparaître une puissance 1 quart il suffit de l'autre côté mettre à la puissance 4 donc vous allez avoir 15 puissance 4 sur x1 1 quart puissance 4 alors 15 puissance 4 ça fait 50 625 x1 1 quart puissance 4 donc on a une puissance à une puissance on les multiplie ça fait 1 quart fois 4 ça fait 1 voilà voilà l'équation de votre isocant donc comme je l'ai dit c'est une courbe qui a cette allure là et c'est quoi ? c'est pas très différent de l'isocou c'est aussi l'ensemble des combinaisons donc l'ensemble des combinaisons x1 x2 qui assurent le même niveau de production en l'occurrence ici 15 autrement dit toutes ces combinaisons qui sont ici sur cette courbe rouge donc prenez celle-ci prenez celle-ci prenez celle-ci toutes ces combinaisons permettent de produire 15 ok donc je sais pas moi par exemple 3x1 et 5x2 3x1 et 1x2 ou bien 1x1 et 5x2 vous voyez toutes ces combinaisons de x1 et x2 toutes les valeurs de x1 et x2 des combinaisons assurant toujours une production qui est au 15 on appelle ça un isocam ou une isocam ça fait pour certains l'appel isocam isocam ah là on arrive ouais 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 ça va ? allez donc question 3 on vous demande de calculer le TMST et de dire ce qu'il représente bon là déjà ça on l'a vu on l'a vu avec l'exercice précédent avec le TMST un petit peu on connait déjà sa formule mais on sait pas forcément ce qu'il représente donc le TMST c'est donc la productivité donc moi attention j'utilise c'est PMX5 sur PMX2 pour moi donc on va prendre ça s'il vous plaît ne prenez pas PMX2 sur PMX5 parce que ça va nous embrouiller d'ailleurs sachez que ça là PMX1 sur PMX2 ce TMST on peut aussi l'écrire attention retenez ça parce que ça va nous servir delta X2 sur delta X1 c'est pour la question 4 on s'anticipe alors calculons donc PMX1 alors attention avec les puissances on y va donc on dérive vous savez que la productivité marginale c'est la dérivée par rapport à X1 donc on aura un quart de X1 moins un quart moins trois quarts pardon et X2 reste parce que c'est une constante multipliquée maintenant on dérive par rapport à X2 donc X1 un quart reste multiplié donc par un quart X2 moins trois quarts c'est la même chose puisque c'est les mêmes puissances les un quart en haut et en bas s'annulent je vais regrouper les X1 je vais couper en deux le quotient donc ça fera X1 moins trois quarts sur X1 un quart multiplié par X2 un quart sur X2 moins trois quarts et là vous devez le savoir propriété des puissances ce que je vais faire c'est que la puissance négative je vais la faire passer en bas donc en haut il va rester 1 et en fait en bas il va rester X1 ok et je vais additionner pourquoi ? parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos lorsque vous faites passer une même variable une même chose en bas ou en haut même d'ailleurs si vous changez vous faites passer en haut ou en bas vous avez le droit à condition de changer le signe de sa puissance ok donc je vais le faire en détail donc en fait on aura en bas X1 un quart multiplié par X1 mais trois quarts cette fois-ci donc le X1 en haut que je fais passer en bas il devient multiplication mais je change aussi le signe de sa puissance entraînez-vous à ça et ici je fais l'inverse c'est la négative je vais le faire passer en haut donc en fait en haut il y aura X2 un quart multiplié par X2 trois quarts donc là on aura 1 sur X1 un quart fois X1 trois quarts on additionne les puissances un quart plus trois quarts ça fait quatre quarts ça fait un un quart plus trois quarts ça fait un aussi et donc ça fait X2 sur X1 voilà si on s'applique voilà le TMST alors pour le comprendre que représente le TMST le TMST en fait il représente donc la variation on va dire donc la variation d'un input suite à la variation de l'autre input afin de conserver je l'écris simplement ici on est pour vulgariser ok maintenant vous prenez la définition que votre enseignant vous a donné dans votre cours vous aurez une phrase bien plus jolie que celle-ci mais moi je vous simplifie les choses je veux que vous compreniez voilà donc c'est la variation d'un input suite à la variation de l'autre input afin de conserver la même production exemple un exemple bidon rien à voir avec cette fonction de production je ne sais pas moi sachez déjà que la lecture du TMST elle se fait toujours de manière négative c'est à dire que ça vous devez le savoir lorsque un input je vais mettre XI voilà on va mettre XI lorsque un input augmente l'autre va forcément diminuer je vais mettre XJ ok et inversement si le premier input par exemple diminue l'autre va forcément augmenter ok donc le TMST dans la lecture du TMST on verra avec la question 4 il y a vous comprenez les variations sont toujours inversées quand l'un augmente l'autre diminue et inversement pourquoi ? c'est très simple si vous voulez conserver la même production si vous augmentez votre travail le nombre de travailleurs mais que vous voulez toujours produire autant vous devez diminuer votre capital parce que si vous augmentez les deux vous allez augmenter votre production donc si vous ne voulez pas augmenter votre production si l'un augmente l'autre doit diminuer et bien le rapport dans lequel l'un va augmenter et l'autre va diminuer c'est le TMST qui va nous donner ça mais on va le voir avec l'exercice 4 quand on va prendre des exemples vous allez mieux le comprendre ok ça va voilà donc retenez bien TMST X2 sur X1 et retenez ça aussi s'il vous plaît encadrez-le ok d'ailleurs je vais le noter on va garder cette information sous les yeux pour la question 4 je vais effacer ça voilà on va garder ça et on va garder aussi que on a dit que le TMST c'était X2 sur X1 voilà comme ça on est armé pour la question 4 alors on vous dit donc on vous demande de calculer le TMST et de l'interpréter surtout pour plusieurs combinaisons donc pour X1 c'est 225 de toute façon ça vaut la même chose pour X2 donc pour la combinaison X1 égale 225 et X2 aussi 225 donc le TMST on a dit que c'était X2 sur X1 donc ça va faire 225 sur 225 ce qui fait 1 donc quand le TMST vaut 1 l'interprétation elle est claire de toute façon ça vaut 1 donc en fait les deux facteurs vont varier dans les mêmes proportions donc là en gros alors je vais donner une façon d'interpréter parce qu'en fait il y aurait au moins 4 façons d'interpréter en fonction que là augmente le diminue etc donc l'idée ici c'est de dire que si X1 augmente d'une unité X2 doit diminuer de une unité pour conserver la même je vais mettre comme ça vous comprenez ça ? pour conserver la même production c'est-à-dire que la production ne varie pas delta y égale mais on aurait pu dire si X1 diminue de une unité X2 doit augmenter de une unité vous comprenez ? voilà et là on aurait pu faire avec X2 aussi parce que comme le TMST c'est pour le deuxième quand le TMST va valoir 2 que ça va être un petit peu plus qu'est-ce que je devais dire ? est-ce que j'avais un truc à dire ? non c'est bon ah oui les TMST la valeur du TMST ne vaut qu'au voisin voisinage du point ok ? j'aurais même tendance plutôt moi à écrire au voisinage du point ah bah oui parce que si vous changez de combinaison le TMST change c'est-à-dire que cette interprétation-là elle ne vaut que pour cette combinaison lorsqu'on va changer de combinaison la valeur du TMST va changer donc au voisinage du point voilà c'est important mais prenez la phrase que votre enseignant vous a apprise c'est mieux pour votre examen écrivez comme lui il écrit pour être sûr d'avoir les points moi je vous explique le truc vous comprenez ? alors pour l'autre combinaison vous allez voir donc regardez x1 égale donc 159 c'est ça ? x1 vaut 159,1 et x2 vaut 318,2 alors le TMST donc ça va faire 318,2 sur 159,1 ça ça fait 2 ah et c'est là où l'interprétation est intéressante pourquoi ? parce que moi mon TMST je l'ai calculé avec PMX1 sur PMX2 et je vous ai dit que ça valait ça ça veut donc dire que le 2 on peut dire que allez bien vous allez tout comprendre ça fait que delta x2 sur delta x1 vaut 2 mais ça ça équivaut à dire que delta x2 c'est 2 fois delta x1 et c'est là où l'interprétation est importante parce que si vous aviez choisi PMX2 sur PMX1 vous auriez eu delta x1 sur delta x2 et ça aurait pas été la même interprétation donc à chacun son choix mais faites attention donc si delta x2 vaut 2 fois delta x1 ça veut dire quoi ça veut dire que attention j'écris comme ça au voisinage du point si x1 augmente de 1 unité x2 va diminuer doit diminuer de 2 unités pour que la production soit la même vous comprenez parce que c'est delta x2 qui vaut 2 fois delta x1 donc si x1 varie de 1 x2 varie de 2 mais si vous vous aviez choisi l'inverse si vous aviez écrit cette interprétation vous êtes tombé dans le panneau c'est faux voilà donc faites attention fixez-vous prenez ça x1 sur x2 voilà et comme ça vous avez toute la logique c'est comme ça qu'on interprète c'est la variation de x2 qui est 2 fois la variation de x1 je sais je sais je sais je sais je suis désolé Nassim alors là attention pour le reste de la question je vais vous l'expliquer graphiquement je vais faire un graphique parce que quelles conclusions peut-on faire sur le TMST de ces deux valeurs quelles propriétés et vérifier pourquoi là il ne faut pas charrier c'est un petit peu exagéré je vais vous l'expliquer graphiquement et puis ça sera suffisant après vous y arriverez à votre cours si vous voulez plus en plus d'états alors c'est quoi le TMST le TMST en fait il faut prendre l'isoquant pour le comprendre pourquoi ? parce que le TMST est lié à un niveau de production qui est fixé donc c'est l'isoquant qui compte l'isoquant on s'en fout c'est quoi le TMST ? en fait le TMST les amis il représente la pente en chaque point de l'isoquant vous allez me dire il y en a beaucoup des pentes il y en a une affinité enfin une affinité il ne faut pas exagérer mais voilà toutes les pentes ici sont des TMST en fait le TMST c'est le coefficient directeur de la pente mais on ne va pas trop je sais déjà que j'en ai déjà perdu moi ce que je veux que vous constatez c'est que si le TMST c'est la pente qu'est-ce qu'on remarque ? la pente elle devient les tangentes c'est la pente des tangentes les tangentes elles deviennent de plus en plus horizontales ok ? mais si les tangentes deviennent de plus en plus horizontales ça veut dire que le long de l'isoquant le long de l'isoquant donc les pentes on va les faire comme ça donc les pentes des tangentes deviennent de plus en plus horizontales désolé pour la qualité de mon écriture bon ça va ça mais je vous ai dit que ça c'est le TMST la pente des tangentes ça veut donc dire des tangentes qui deviennent de plus en plus horizontales c'est des pentes qui deviennent de plus en plus élevées ou de plus en plus faibles ? de plus en plus faibles le coefficient directeur en fait il est de plus en plus petit plus une pente d'une droite est horizontale plus son coefficient directeur est faible donc ça veut dire que si les pentes deviennent de plus en plus horizontales ça veut dire que le TMST devient de plus en plus petit voilà moi je veux que vous reteniez ça pour cette partie de la question donc le long de l'isocant le TMST devient de plus en plus petit et c'est quoi la propriété qui explique ça ? retenez-le quelle loi ? c'est la loi de la productivité marginale décroissante normalement vous avez dû étudier cette loi on a dû vous dire que la productivité marginale d'un facteur de production est décroissante et bien c'est à cause de cette loi que le TMST est de plus en plus petit et d'ailleurs c'est aussi à cause de cette loi que l'isocant a cette formule mais je ne veux pas trop rentrer dans des détails de cours comme ça c'est déjà pas mal de comprendre ça ça va ? j'espère que ça va alors on nous donne une combinaison x1 égale 400 x2 126 56 on aurait pu donner des des nombres enfin des entiers et on vous demande est-ce que cette combinaison est optimale alors pour savoir si cette combinaison est optimale ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer les productivités marginales unitaires c'est à dire qu'on va diviser les productivités vous allez comprendre on va diviser les productivités marginales par le prix de l'input en question je ferai la même chose pour x2 alors PMx1 on avait trouvé combien déjà ? oui donc on avait dit que c'était un quart de attendez excusez-moi un quart donc de x1 puissance moins trois quarts x2 un quart ok sur p1 p1 il vaut 4 et bien maintenant je n'ai plus qu'à remplacer x1 x2 par les valeurs de la combinaison donc vous remplacez x1 par 400 x2 par 126 et vous obtenez un truc qui vaut à peu près 0,0023 vous faites la même chose ici donc PMx2 on avait trouvé donc c'était aussi un quart de x1 puissance un quart x2 moins trois quarts sur 4 vous remplacez x1 x2 et là vous avez trouvé 0,074 et bien est-ce que cette combinaison est optimale ? et bien non pourquoi ? parce que les productivités marginales unitaires ne sont pas égales attendez attendez donc ce n'est pas optimal parce que les productivités marginales unitaires ne sont pas égales rappelez-moi la condition d'optimalité pour maximiser le profit c'est l'égalité entre le TMST et le rapport des prix vous êtes d'accord avec ça ? ok ? or le TMST donc c'est PMx1 sur PMx2 égale P1 sur P2 ouais ? maintenant je vais faire passer le P1 à gauche il va donc devenir dénominateur et le PMx2 je vais faire passer à droite il va devenir numérateur autrement dit ça c'est la même chose que d'écrire PMx1 sur P1 égale PMx2 sur P2 c'est la même chose mathématiquement bah oui mais c'est ce que je viens de faire moi j'ai calculé PMx1 sur P1 PMx2 sur P2 les résultats ne sont pas égaux donc la condition d'optimalité l'équation d'optimalité n'est pas vérifiée en fait on aurait pu aussi passer par ce calcul là on aurait pu calculer le TMST en remplaçant par x1 x2 on aurait pu diviser P1 et P2 ça fera 1 ça serait fait 1 4 sur 4 ça fait 1 et on aurait vérifié que ce n'était pas égal mais je voulais passer vous voyez en fait c'est ça je voulais vous montrer que l'équation d'optimalité que le TMST est égal au rapport des prix ça revient exactement à la même chose à la même chose que les deux productivités marginales unitaires doivent être égales or là ce n'est pas le cas donc cette combinaison ne peut pas être un optimum parce qu'elle ne vérifie pas cette égalité d'optimalité qui maximise le profit et donc question logique là par contre sa question elle est logique comment peut-il atteindre cet optimum déjà la première chose c'est qu'il ne peut pas jouer sur les prix pourquoi parce que les prix sont fixés sur le marché ce n'est pas lui qui décide du prix de ses facteurs de production donc la seule possibilité c'est d'agir là-dessus sur les productivités marginales or vous savez que la productivité marginale est décroissante c'est à dire que plus vous utilisez d'input plus la productivité marginale diminue plus elle est capable alors ici le problème c'est que ce résultat est trop grand parce qu'il faudrait en fait que ça ça diminue pour pouvoir atteindre 0,0023 ouais comment diminuer ça ben la seule possibilité comme vous ne pouvez pas toucher au prix c'est de diminuer la productivité marginale de x2 parce que si vous diminuez la productivité marginale de x2 vous diminuez le numérateur si vous diminuez le numérateur vous faites diminuer le résultat entier comment diminuer la productivité marginale de x2 sachant qu'elle est décroissante et bien il faut utiliser encore plus de x2 autrement dit une des solutions c'est d'augmenter la quantité de x2 parce qu'en augmentant la quantité de x2 vous allez faire diminuer sa productivité marginale et en faisant diminuer sa productivité marginale vous faites diminuer le résultat et il va devenir égal à 0,023 et là on aura bien une combinaison optimale donc 400 c'est pas suffisant pardon 126,56 c'est pas suffisant il faudrait l'augmenter alors à combien on verra ça dans les questions suivantes en fait on a déjà donné la combinaison optimale mais vous ne saviez pas que c'était une combinaison optimale alors l'autre possibilité c'est quoi c'est que ce résultat est trop petit donc il faudrait l'augmenter ok sauf que pour augmenter ce résultat vous devez augmenter la productivité marginale de x1 sauf que si la productivité marginale elle est décroissante pour l'augmenter vous devez utiliser moins de x1 parce qu'en utilisant moins de x1 vous allez augmenter sa productivité marginale il y a une relation inverse entre la quantité des inputs et leur productivité marginale et l'autre solution c'est de faire un peu des deux c'est à dire qu'en fait vous augmentez un peu x2 et vous diminuez un petit peu x1 en même temps c'est aussi une solution de faire un peu des deux on n'a pas fini les amis on n'a pas fini on n'a pas fini on va rester jusqu'au bout on a quand même déjà fait quasiment le plus difficile alors la question 6 aussi c'est une question de cours mais je vais l'expliquer rapidement la question 6 on vous demande d'expliquer graphiquement comment s'effectue le choix du producteur sur les facteurs de production je vous rappelle que l'objectif du producteur donc c'est la question 6 c'est de maximiser son profit ce qui revient aussi à minimiser les coûts graphiquement qu'est-ce qu'il va faire donc on est dans un plan x1 x2 donc il a une droite d'isocou qui est ici et en fait ce qu'il va chercher à faire parce que vous savez aussi qu'il y a une infinité d'isocants pourquoi ? parce que l'isocant dépend du niveau de production mais la production elle peut aller de 0 à une infinité donc on a une infinité d'isocants autrement dit on a une isocant qui est comme ça une autre qui est comme ça et en fait il y en a une qui va venir tout pile couper l'isocou ok et en fait le point de tangence le point d'intersection le point de tangence entre la courbe d'isocant la plus élevée qui va venir couper la droite d'isocou et bien ce sera l'équilibre du producteur ok et donc en fait ce sera la combinaison optimale voilà donc le producteur va chercher tout simplement donc à faire croiser sa droite d'isocou qui elle est fixe ok puisqu'il y a un coût particulier avec des prix qui sont déjà définis et la courbe d'isocant la plus élevée celle qui va venir toucher la droite d'isocou et enfin dans la question 7 on vous demande enfin de déterminer cette combinaison optimale il serait peut-être temps parce que bon pour le moment c'était tout ça c'était une introduction alors on vous dit y égale 15 vous allez voir c'est facile p1 égale 4 p2 égale 4 on a déjà tout dit on a dit que pour atteindre l'optimum il faut que le tmst soit égal au rapport des prix au 4 sur 4 le tmst on avait déjà dit que c'était x2 sur x1 donc il faut que x2 sur x1 soit égal à 1 il n'y a rien de plus facile ça veut dire que x2 doit être égal à x1 comme y égale 15 vous prenez la fonction de production donc 15 égale x1 puissance 1 quart multiplié vous remplacez x2 par x1 puisque x2 est égal à x1 donc on aura x1 puissance 1 quart donc on aura 15 égale x1 puissance 1 quart plus 1 quart ça fait 1 demi ça fait 2 quarts ça fait 1 demi je vous rappelle qu'une puissance 1 demi c'est une racine carrée et donc x1 ce sera 15 au carré ça sera 225 et comme x2 est égal à x1 et bien x2 sera aussi égal à 225 on l'avait déjà vu cette combinaison si vous prenez la question 4 on avait dû calculer le TMST de cette combinaison donc on avait déjà la combinaison optimale on ne le savait pas donc là en fait ici c'est 225 et 225 c'est bon ? je ne sais pas combien ? 45 minutes alors on vous demande de donner le... alors je ne définis pas l'équation du... je rappelle le chemin d'expansion allez voir votre cours c'est déjà suffisamment technique jusqu'à maintenant allez voir votre cours c'est pas... de toute façon ce n'est pas un truc important du tout alors moi ce qui m'intéresse c'est de vous apprendre à déterminer l'équation alors on part... donc pour déterminer l'équation donc du chemin d'expansion on part de l'équation d'optimalité donc TMST égale le rapport des prix donc on avait dit x2 égale x1 souvenez-vous à la question précédente bon vous prenez la fonction de production mais cette fois-ci vous ne remplacez pas y vous laissez y donc x1 un quart x1 du coup un quart en fait vous refaites écoutez pour le dire simplement vous refaites ce qu'on a fait à la question précédente mais vous ne remplacez pas y par une valeur vous laissez y comme ça ok donc on aura y égale racine de x1 c'est la même chose je vous l'ai dit donc on aura x1 égale y au quart non plutôt laissez pardon autant pour moi laissez y égale racine carré de x1 on n'a pas besoin de x1 bon comme y égale racine de x1 on peut remplacer y dans la fonction de production par racine de x1 hop là vous ne touchez pas vous réécrivez x2 ok donc ça c'est la première étape ok vous exprimez y en fonction de x1 ensuite deuxième étape vous remplacez dans la fonction de production mais là vous ne touchez plus à x2 et en fait votre objectif ça va être tout simplement d'exprimer x2 comme une fonction de x1 et vous aurez l'équation du chemin d'expansion alors racine de x1 je vais quand même réécrire x1 1 demi ce sera plus facile donc on aura x1 1 demi sur x1 1 quart égale x2 1 quart le x1 1 quart je vais faire passer au dessus le signe de sa puissance va changer donc on aura x1 1 demi multiplié par x1 moins 1 quart égale x2 1 quart et donc on aura x1 1 demi moins 1 quart ça fait 1 quart et donc si x1 puissance 1 quart égale x2 puissance 1 quart ça fait x1 égale x2 ou x2 égale x1 on va plutôt mettre dans l'ordre x2 en fonction de x1 ok voilà vous avez l'équation de votre chemin d'expansion donc c'est une droite qui est parfaitement linéaire alors on vous demande de prouver que ct de y est égal à 8y² écoutez je vais garder juste ça donc pour répondre à cette question vous partez toujours de la condition d'optimalité tmst égale rapport des prix vous exprimez x2 en fonction de x1 vous remplacez dans la fonction de production et là cette fois-ci vous allez dire que x1 c'est bien y au carré comme x2 est égal à x1 vous pouvez dire aussi que du coup x2 est égal à y au carré ouais bien et donc à partir de là vous savez que l'équation de ct c'est p1 x1 plus p2 x2 p1 vaut 4 x1 vaut y carré p2 vaut 4 x2 vaut y carré 4y carré plus 4y carré ça fait bien 8y carré ok donc en fait ce sont toujours des étapes à respecter c'est une procédure mathématique à toujours respecter donc faites des fiches voilà faites des fiches en mode si j'ai cette question ok donc je vais commencer par la condition d'optimalité je remplace dans la fonction de production j'exprime x1 en fonction de y je prends l'équation de ct et je remplace alors les rendements d'échelle bon j'avais déjà fait pas mal de vidéos pour expliquer les rendements d'échelle alors ce qu'on va faire regardez pour les rendements d'échelle vous suivez cette stratégie donc on va dire y prime et vous allez multiplier les facteurs production par un lambda j'ai déjà fait des vidéos pour savoir ce que c'est des rendements d'échelle etc attention le lambda il est dans la puissance aussi je distribue les puissances donc on aura lambda un quart x1 un quart on aura lambda un quart x2 un quart vous regroupez les lambda donc lambda un quart multiplié par lambda un quart et vous recopiez le reste sauf que ça c'est y x1 un quart fois x2 un quart c'est y lambda un quart fois lambda un quart ça fait lambda un demi donc on a lambda un demi fois y et bien vous regardez la puissance du lambda et vous vous dites est-ce qu'elle est plus petite que 1 plus grande que 1 allez voir les vidéos si vous voulez les détails plus grande que 1 plus petite que 1 ou égale à 1 1 demi c'est plus petit que 1 et bien dans ces cas là on dira que les rendements d'échelle sont décroissants je réponds tout de suite à la question 10 parce que ça s'enchaîne très bien on vous dit est-ce que ce sont des économies d'échelle non quand les rendements d'échelle sont décroissants c'est l'inverse ce sont des dé-économies d'échelle ok ce sont des synonymes rendements d'échelle décroissants des économies d'échelle là qui fait des phrases longues c'est pas grand chose alors on vous dit à partir donc je vous lis l'énoncé de la question je vais vous dire ce qu'il faut faire à partir de quel prix l'entreprise décide de produire une quantité positive elle produira une quantité positive à partir du moment où son profit commencera à devenir positif parce qu'elle ne produira pas si son profit est négatif donc elle commencera à produire une quantité positive si son profit est positif commence à être positif or ça ça revient tout simplement à chercher ce qu'on appelle le seuil de rentabilité ok et le seuil de rentabilité correspond au minimum du coût moyen donc je sais que CT de Y il vaut 8Y carré je calcule le coût moyen c'est CT divisé par Y donc ça fait 8Y et je dois chercher son minimum enfin écoutez le coût moyen c'est une fonction qui est affine enfin c'est une fonction qui est linéaire c'est une droite donc son minimum est atteint quand Y est égal à 0 tout simplement ok et donc pour quel prix si Y est égal à 0 le prix en fait doit être égal ok le seuil de rentabilité c'est le minimum du coût moyen et le prix est égal à ce seuil de rentabilité voilà du coup et vaut 0 puisque le minimum est atteint quand Y vaut 0 donc si vous calculez le coût moyen de 0 ça fait 0 8 fois 0 ça fait 0 ok tout ça dans le monde ça vous devez le savoir j'avais fait aussi plein de vidéos là dessus pour ça que je vais un petit peu vite je sais mais voilà donc la question pour quel prix à partir de quel prix une quantité positive le profit doit commencer à être positif or en fait le profit est nul le seuil de rentabilité c'est quand le profit est égal à 0 donc c'est à partir du seuil de rentabilité à partir du moment où le profit va juste commencer à devenir positif que l'entreprise va se mettre à produire et donc ça ça revient à chercher le minimum du coût moyen ok donc il est atteint quand Y vaut 0 et donc le prix doit être égal à ce minimum donc 8 fois 0 ça fait 0 et enfin dernière question on vous demande de déterminer la fonction d'offre alors là il n'y a rien de plus enfant il n'y a rien de plus enfantin la fonction d'offre est donnée par l'égalité entre le prix et le coût marginal tout simplement donc si le coût total vaut 8Y carré le coût marginal c'est la dérivée donc le prix doit être égal à 16Y voilà vous avez votre fonction d'offre bon voilà donc j'ai pris mon temps pour les premières questions parce que c'était plus difficile là les dernières j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça ensemble dans d'autres vidéos aussi voilà donc c'est tout pour aujourd'hui écoutez travaillez bien cet exercice refaites-le plusieurs fois si vous êtes en pleine dent puis voilà je vous souhaite un bon courage à toutes et à tous je vous souhaite j'apprends mon hits c'est tout je suis qui liked c'est tout